Musique Au moment fort de l'histoire, moment fort en événements. Dans cette présente édition, nous remontons le temps pour parcourir l'histoire d'un produit. Le pétrole. Du latin pétraolium, huile de roche, le pétrole est un liquide naturel brun, plus ou moins visqueux, composé uniquement de carbone et d'hydrogène qui étaient utilisés à des fins diverses, cela depuis la plus haute antiquité. Si à cette époque, seuls les gisements de surface étaient exploités, on ignorait encore que le pétrole reposait en d'immenses gisements sous forme liquide ou gazeuse dans les profondeurs de la Terre. A savoir que tous les hydrocarbures, dont le pétrole brut et le gaz naturel, sont créés à partir d'un processus de décomposition de plantes et d'organismes microscopiques qui vivaient dans les océans il y a des millions d'années. Lorsque ces organismes sont morts, ils ont coulé jusqu'au fond des océans et ont été progressivement recouverts par plusieurs couches de sédiments. La chaleur et la pression entre ces couches ont augmenté en même temps qu'elles étaient de plus en plus recouvertes et compactes. Après une longue période, la combinaison de cette chaleur et de cette pression a fini par transformer les matières en décompositions en hydrocorpures que nous connaissons aujourd'hui. Et pour revenir au pétrole au nouvel ère, tout commence en 1852 avec l'invention du pétrole par Abraham Gessner. Ayant appris que le pétrole trouvé en Pennsylvanie, dans le nord-est des Etats-Unis, fournissait du pétrole lampant par distillation, George Bissell et Jonathan Evlett créaient la société Pennsylvania Rock Oil Company en 1855. La distillation à l'échelle industrielle est confirmée et une liste de la gamme de produits qui pouvaient être obtenus après distillation du pétrole est publiée. Le pétrole connaîtra peu après une forte croissance de sa demande avec l'apparition du moteur à explosion qui sera la base du développement de nouvelles formes de pétrole de meilleure qualité. Cette même époque verra naître en Roumanie la première raffinerie qui alimentait les mille lampes de l'éclairage public de Bucarest. Les premiers fourrages souterrains ont lieu en Allemagne en 1857 et le début de la rue Évé à l'Or Noir commence deux ans plus tard dans différentes régions du monde, dont Alberta, Californie, Transylvanie, Pologne et Azerbaïdjan. La naissance de l'industrie pétrolière moderne conduite par des financiers est associée au colonel Edwin Drake qui avait foré le premier puits producteur de pétrole à Titusville en Pennsylvanie, une région connue pour les affleurements de pétrole le 30 août 1859. S'agissant de la modernisation de l'industrie pétrolière, John Davison Rockefeller fonde en 1870 la Standard Oil Company, une société de raffinage dont l'activité principale consistait en la production du kérosène comme source d'éclairage. Cette entreprise se développe au point de s'assurer une situation de monopole sur le raffinage américain et de contrôler près de 95% du marché mondial du pétrole. En 1885, la famille Rothschild lance la production pétrolière en Russie et la Royal Dutch, une compagnie néerlandaise, développe la production de pétrole à Sumatra alors que Marcus Samuel crée la compagnie Shell qui s'assure du transport de pétrole par le canal de Suez en 1892. La consommation mondiale de pétrole explose avec le progrès de la chimie, en particulier celui de la pétrochimie et l'invention de l'automobile par Daimler et Benz en 1896. Entre les années 1930 et 1945, c'est essentiellement en Amérique que se concentre la production mondiale du pétrole, soit plus de 60% avant la découverte d'importants gisements au Moyen-Orient. Et au fil du siècle dernier, plusieurs autres événements contribueront de manière déterminante à l'avenir du pétrole. La première guerre mondiale de 1994 à 1918 augmente la demande en produits pétroliers, faisant passer le prix du baril de 0,81 dollars à 1,98 dollars. Avec cette guerre, le pétrole devient un enjeu stratégique majeur et le contrôle des zones de production devient crucial pour les grandes puissances qui pour la plupart ne disposaient pas de ressources propres, à l'exception des États-Unis et de l'Union soviétique. La fin de la guerre s'accompagne du développement de l'économie des pays industrialisés avec un boom dans des secteurs consommateurs de pétrole comme l'automobile, l'industrie aéronautique et la pétrochimie. Cette hausse de la demande fera passer le prix du baril de pétrole de 3,07 dollars avant de retomber à 1,61 dollars suite à l'augmentation de la production. La deuxième guerre mondiale verra la mise en œuvre de différentes stratégies qui nécessitera de nouveau énormément de carburant pour le transport des troupes, des chars et des avions. Et au lendemain de la seconde guerre mondiale, on assistera à l'émergence de nouveaux acteurs nationaux dans les pays importateurs et exportateurs de pétrole et de nombreux gouvernements comme l'Iran, l'Indonésie et l'Arabie saoudite se tournent vers la nationalisation de la production pétrolière. Malgré toutes ces nationalisations, les États-Unis dominera le contrôle des marchés pétroliers et pour défendre leurs intérêts et gérer conjointement les réductions de prix imposées par les pays producteurs de pétrole, le Koweït, l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite et le Venezuela créeront l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, en 1960, avec pour but principal la coordination des intérêts des pays membres en leur négociant des prix rentables. Au cours des deux prochaines années, l'OPEP accueillera davantage de pays membres, notamment le Qatar, l'Indonésie, la Libye, les Émirats Arabes Unis, l'Algérie, le Nigeria, l'Équateur et le Gabon. La première crise pétrolière intervient en 1973, pendant le conflit arabo-israélien lors de la guerre de Yom Kippour, lorsque les pays arabes décrètent un embargo contre les pays qui avaient soutenu Israël. Le prix du pétrole passe alors de 2,48 dollars en 1972 à 11,58 dollars en 1974. En 1979, on assiste au deuxième choc qui va voir le prix du pétrole atteindre 36,83 dollars avec la révolution iranienne, qui entraîne une baisse de la production et des exportations, sans oublier le début de la guerre Iran-Irak. Le prix du pétrole va rapidement chuter en raison d'un choc de demande et d'une offre croissante d'autres pays producteurs, principalement l'URSS, devenu le plus grand producteur de pétrole au monde en 1988. L'invasion du Koweït par l'Irak en 1990 et la guerre du Golfe, qui s'en suit, fait passer le prix du baril de 14,98 dollars à 41 dollars en septembre 1991. La chute de l'Union soviétique en 1991, qui entraîne celle de son industrie pétrolière, verra aussi sa production de pétrole chuter de moitié au cours de la décennie suivante, en raison d'investissements limités. La crise financière asiatique de 1997 fera également lourdement chuter la demande mondiale de pétrole, qui ne pourra se redresser qu'en 1999, lorsque les perspectives économiques de la région vont s'améliorer. En début des années 2000, le prix du baril repart à la hausse, sans aucune raison politique majeure pour se stabiliser aux alentours de 60 dollars en 2006, avant de repartir à la hausse en 2007 et atteindre des records historiques à 80 dollars, puis 90 dollars. Le baril atteint pour la première fois son plus haut niveau historique, en dépassant la barre des 100 dollars à la bourse de New York en 2008. Depuis, la barre des 130 dollars a été franchie à de nombreuses reprises. En ce XXIe siècle, on part de plus en plus d'un secteur pétrolier en pleine mutation. Avec l'épuisement de certains gisements, la production pétrolière tend à baisser, sans omettre le recours à des sources d'énergie de substitution pour la production d'électricité. Les progrès technologiques ont aussi facilité la production d'huile de schiste aux Etats-Unis grâce à la fracturation hydraulique réduisant ainsi l'influence de l'OPEP et provoquant une baisse des prix du baril de 114,84 dollars en juin 2014 à moins de 28,47 dollars en janvier 2016. Et l'année 2020 reste sans doute dans l'histoire comme celle qui a vu le prix du baril coté à New York terminé sous 0 dollar, soit à moins 37,63 dollars suivant la pandémie de Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada